A présent, dans cette vidéo formation, je vais vous montrer comment utiliser les fonctions qu'offre Excel 2013 pour faciliter la séparation de vos données. Par exemple, je désire séparer les prénoms au nom. Ici, j'ai des prénoms suivis des noms. Je désire faire cette séparation. Sélectionnons tout d'abord, n'est-ce pas, les données que nous désirons séparer. Puis, cliquons sur l'onglet « Données » et cliquons donc sur le bouton « Convertir ». Nous avons cette nouvelle fenêtre qui apparaît. Ici, nous avons deux possibilités, soit de laisser cocher délimité ou encore de cocher largeur fixe. Si nous cochons largeur fixe, ça veut dire que nous allons, n'est-ce pas, insérer de nous-mêmes la largeur des données que nous désirons, n'est-ce pas, séparer. Bien, je vais pour cet exemple utiliser cette option, c'est-à-dire délimiter. Pour ce faire, passons donc à la prochaine étape en cliquant sur « Suivant ». Et ici, nous avons donc la possibilité d'utiliser les séparateurs. Nous avons ici les tabulations, les points-vigules, les vigules, l'espace. Bien, mes données ici, n'est-ce pas, sont séparées par des espaces. Donc, le séparateur adéquat ici, c'est « Espace ». Je couche dans « Espace » et je vais dans « D » coucher « Tabulation ». Après avoir sélectionné « Espace », on voit sur l'aperçu de données que les données ont été, bien évidemment, séparées en deux parties. Bien, poursuivons donc notre travail en cliquant sur « Suivant » pour la dernière étape. Ici, il est question, n'est-ce pas, de sélectionner le format des données de la colonne. Nous avons ici plusieurs formats, le format standard, le format test, le format date ou le format colonne non attribué. Bien, nous allons donc laisser au format standard. Ici, nous avons toujours l'aperçu de données. Nous avons bien les prénoms à part et les noms de famille à part. La destination, puisque nous avons très bien voulu que les données soient séparées, les prénoms dans une cellule et les noms dans une autre cellule, automatiquement, Excel va donc décaler cette valeur, c'est-à-dire les noms, dans la cellule d'à côté, c'est-à-dire dans la colonne d'à côté, c'est-à-dire dans la colonne B. Donc, la destination est correcte, la destination est la destination initiale. Donc, les noms doivent basculer vers la colonne B. Donc, nous pouvons achever notre travail et on voit bien évidemment que nos noms sont bien dans la colonne adéquatée. Donc, nous avons ces données bien séparées. À présent, nous allons voir un autre exemple de fonction nous permettant, n'est-ce pas, de séparer les données en deux. Et ici, nous allons donc déterminer le numéro du département. Nous savons très bien que le numéro du département, c'est bien les deux premiers chiffres du numéro de la boîte postale. Pour ce faire, cliquons donc dans cette première cellule, puis insérons la formule permettant de récupérer, n'est-ce pas, les deux premières valeurs. Pour ce faire, je vais utiliser la fonction gauche. Gauche, nous avons bien évidemment cette fonction ici qui prend en paramètre le test, n'est-ce pas, et le nombre de caractères. Le test ici que je désire, n'est-ce pas, séparé, c'est bien ce premier, ce test de la cellule F2. Puis, pour renseigner le nombre de caractères, je vais donc saisir d'abord mon point virgule. Il est également à indiquer que ce paramètre est facultatif. Donc, je vais tout simplement renseigner le nombre de caractères que j'ai désire, n'est-ce pas, séparé de cette chaîne. Je vais donc récupérer les deux premiers caractères. Je termine donc, j'appuie donc sur la touche Entrée de mon clavier pour voir donc apparaître le résultat. J'ai bien 89, les deux premiers caractères. Pour généraliser, n'est-ce pas, ma formule, je vais donc faire une recopie pour rapidement voir apparaître le résultat pour toutes les autres cellules. A présent, nous venons donc de voir quelques fonctions sur Excel 2013 nous permettant de...